décédé ce mercredi 18 octobre aux environs des 11 heures les candidats députés nationales dans la circonscription électorale des matadi au congo central n'est moins dans le semi faisait partie des longues listes des leaders congo avec des milliers d'adeptes appelés makessa il s'est éteint à l'âge des 77 ans au centre enganda à kinshasa des suites d'une longue maladie et puis sont passés à la vitesse supérieure les agents du comité national des jeux de la francophonie était en sit-in ce mercredi devant le ministère des finances il réclame les arriérés de leurs salaires vous les entendrez dans cette édition madame et messieurs bonsoir et bien tout merci d'être avec nous je le disais les leaders des bundou diamaya l'anément d'antisémi est décédé ce mercredi 18 octobre aux environs des 11 heures les candidats députés nationales dans la circonscription électorale des matadi au congo central faisait partie des longues listes des leaders congo avec des milliers d'adeptes appelés makessa il s'est éteint à l'âge des 77 ans au centre enganda à kinshasa des suites d'une longue maladie plus des détails sur cette personnalité politique dans ce récit de son vrai nom zachary badienguila connu par le nom de nemo d'antisémi une figure emblématique du mouvement politico-religieux bundou diamayala nemo d'antisémi occupé les postes des députés honoraires sous son leadership nemo d'antisémi a su imposer les bundou diamayala comme organisation religieux en rdc défendant notamment les valeurs traditionnelles du peuple congo l'homme a fait également parler de lui durant le régime de joseph kabila dont les relations n'ont jamais été un long fleuve tranquille il est né en 1946 dans la province du congo central nemo d'antisémi avait fondé les bundou diamayala en 1970 prenant un discours patriotique et nationaliste les mouvements a connu son apogée dans les années 80 et 90 ralliant des milliers de membres à travers le pays il siégeait également à l'assemblée nationale de la rdc plus récemment nemo d'antisémi avait décidé de rejoindre la plateforme politique de la majorité présidentielle l'union sacrée de la nation depuis des nombreux mois des rumeurs circuler sur son état de santé qui s'est dégradé il quitte la terre des hommes ce mercredi 18 octobre fin de l'histoire fin d'un personnage énigmatique la commission permanente environnement tourisme et ressources naturelles de l'assemblée nationale a auditionné le mardi 17 octobre la députée nationale en gel tabou initiatrice de la proposition des lois portant création organisation et fonctionnement de l'ordre des environnementalistes en république démocratique du congo on l'écoute au micro de daniel combo cette proposition à un seul objectif la prise de conscience par les peuples congolais et même le peuple et de toute la sous-région sur l'importance de tous ceux qui nous entourent comme élément d'environnement je crois que si nous mettons à les cités d'être pour ceux qui ne sont pas informés faut parler par exemple les forêts il faut parler en langage simple la forêt les eaux l'air la terre et puis port bref tout ce qui nous entoure quand vous prenez l'exploitation artisanale d'or ou je sais pas de diamants ou de coltan sans méthode sans méthode pourquoi parce que les personnes informées les personnes du domaine ne sont pas associés à ce genre d'activité eh bien nous allons appauvrir notre pays pour rien et puis causer toutes sortes de maladies à nos peuples c'est ainsi que cette loi a beaucoup d'importance fait que toute personne qui va devoir prendre la gestion du ministère de l'environnement soit celle là qui sera encadré qui se laissera apporter qui se laissera guider par les chercheurs qui sont des environnementalistes mais parce que ça choque un peu là quand on parle environnementalistes on parle diplôme en environnement j'aimerais quand même attirer une sonnette de cloche là dessus l'environnement était tout globalisant l'environnement est un système l'environnement est complexe alors que tous ceux qui n'ont pas eu le diplôme dans l'environnement ne se sentent pas lésés par cette loi et puis le premier ministre jean-michel samaloukonde a échangé avec une délégation de la société china janzing conduite par son président directeur général à le mardi 17 octobre dans son cabinet de travail zhang gajan pdg de chine zanzing est venu présenter non seulement ses civilités au chef du gouvernement mais aussi remercier le remercier pour la confiance et la collaboration que les gouvernements accordent à sa société l'étition rumba zhang jan an pdg de china zhang ji est venu présenter non seulement ses civilités au chef du gouvernement mais aussi le remercier pour la confiance et la collaboration que les gouvernements congolais accordent à sa société au sortir de l'audience il s'est exprimé en ces termes nous sommes une société chinoise qui fait la constitution des travaux internationaux et pendant l'entretien avec le premier ministre il nous a vraiment encouragé il nous a donné aussi les recommandations comme ce qu'on vient de dire et puis ça nous donne plus de confiance plus de force ça nous renforcer notre décision de continuer le développement de notre travaux ici au congo et on va continuer travailler sur premièrement pour réaliser les travaux à haute qualité et deuxièmement à assumer activement les responsabilités sociales et aussi pour former plus de l'ingénieur les ouvriers d'un effet qui peut auprès de c'est à dire concernant les travaux publics il s'y est de signaler que la délégation de la société china a promis de réaliser des travaux de bonne qualité et continuer à évrer dans le social c'est pour façonner l'avenir des jeunes leaders et politiciens qu'un dialogue intergénérationnel a été organisé à goma dans un café électoral pour discuter des enjeux politiques dans le nord qui vous ont cette période pré électorale daniel camboa nous fait le point issus de toutes les tendances les jeunes de l'opposition de la majorité et des mouvements citoyens ont participé ce jeudi à goma à un café électoral organisé par le dialogue intergénérationnel et d'autres partenaires avec les soutiens de l'ambassade des pays bas objectif permettrait à cette catégorie de s'exprimer sur l'évolution du cycle électoral en rdc déclare smith et tomba coordonnateur du dialogue intergénérationnel travers le café notre solution c'est cette c'est d'offrir cette garantie à tout le monde de s'exprimer parce que vous savez d'autres expériences passées que pendant le processus électoral l'espace des prises de l'espace d'expression est souvent restreint et le café offre et garantit cette possibilité à tout toutes sortes à toute catégorie des populations vous l'avez remonté tout le monde est là de s'exprimer librement sans contrainte ni coercition sur les questions qui concernent sa patrie voilà pour la représentance de la sénie à ses assises la jeunesse doit tout faire pour être des vrais acteurs de bonnes élections en décembre 2023 soyez vigilant que personne ne vous utilise pour des fins qui pourront nous conduire en prison gardez jalousement votre carte d'électeur pour que le 20 décembre vous puissiez participer au choix des personnes qui vont diriger la rdc dans les cinq ans à venir notre souhait est que les élections soient chez nous un moment de fête et non de pleurs le royaume des pays bas à travers son ambassadrice en rdc madame angèle samoura affirme que son pays continuera son appui à la rdc pour un aboutissement et heureux du processus électoral en cours on veut on veut vous soutenir et ça c'est je pense le message le plus important pour aujourd'hui j'espère que vous allez faire mieux que nous d'autres générations ont fait soulignons que les travaux de ce café électoral ont été présidés par le représentant du maire de la ville je le disais en titre à les agents du comité national des jeux de la francophonie était en sitting devant le ministère des finances ils sont impayés depuis trois mois selon leurs propos on les écoute tour à tour au micro de daniel camboa le ministre de finance est en train de mentir qu'il a donné l'argent à messieurs qu'on n'a rien donné nous réclamons notre argent qui nous paye nous les agents de la francophonie paris repartez! Sous-titrage MFP. elle est l'une des villes de la république démocratique du congo dans la province du cuirou la ville de kikuit subit une déserte en courant électrique et manque à gagner pour les commerçants qui recourt souvent à l'énergie solaire pour des différentes activités les reportages des laiticiens la pénurie d'électricité est l'un des problèmes majeurs de la ville de kikuit dans la province du cuirou cette situation a un impact économique et manque à gagner pour les commerçants la petite souffrance à thémat et dans un essai voté dans un peu populationnerie la population moussou baso cp la casse mission a écouté tous ânes c'est grotté parce que maïs a été couruée zate qui coûte et sambo comme intellectuel mètre au soufois mouna aux âmes au païs au tarpé moussou azoïa azoïlanda qu'un homme au lily azo croire au vendaté depuis les années on parle à des difficultés d'approvisionnement en électricité dans cette ville plus précisément des pénuries pour éclairer la ville cette population est obligée d'utiliser l'énergie solaire qui n'est pas aussi accessible à tous ils méritent mieux ils font partie de la population toujours à kikuit pour nouer les deux bouts du mois la moitié de la population est appelée à donner des coups des mains dans chaque opportunité pour cause les manques d'industrie ni société les réalités de cette ville dans ses reportages regarde il est 8h30 la vie commence à kikuit dans la province du kuilu hommes femmes jeunes tous à la recherche du pain quotidien cette ville est depuis toujours l'une des villes hospitalières mais butée à un problème pas d'industrie pas des sociétés ce qui occasionne un taux de chômage élevé le cas de cet homme transporteur des bidons d'eau à l'aide de son vélo en bois est déloquent il faut rappeler que le kuilu est depuis 2015 devenue l'une des provinces de la rdc à la suite de l'éclatement de la province du bandou ndou avec une superficie de plus de 78 1219 kilomètres carrés avec une population estimée à 5 667 834 personnes qui quittent et les chefs liés de la province du kuilu c'est la fin de ces journales madame messier merci de votre attention soutenu au revoir merci